Périade des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je voudrais surligner le fait que ce matin, Harry Leslie Smith nous a quittés à l'âge de 95 ans. Il était militant pour l'assurance santé. Il était ancien combattant. Et son fils et sa famille savent que nous serons toujours en solidarité avec Harry. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante ce matin. À Ajax, les travailleurs de Martin Ray, qui est fournisseur de pièces automobiles, ont appris qu'ils seront mis à pied. C'est le dernier effet des nouvelles dévastatrices de London et de GM. Le premier ministre est allé à London pour une cérémonie d'inauguration et aujourd'hui, il sera à Grimsby. Va-t-il trouver du temps pour rencontrer les travailleurs de GM à Oshawa qui veulent que leur gouvernement protège leurs emplois? Le premier ministre suppléant. M. le Président, le premier ministre ainsi que mon bureau ont travaillé fort pour joindre le secteur automobile pour que nous puissions comprendre exactement ce que signifie la fermeture de cette usine à Oshawa pour les fournisseurs de pièces automobiles. J'ai parlé à la direction de toutes ces entreprises qui m'ont indiqué qu'elles ne seraient pas touchées par la fermeture de l'usine à Oshawa. Mais c'est une préoccupation importante. 77 emplois seront perdus à Ajax. Là où on fabrique des pièces automobiles pour les Cadillacs et pour les Impalas à Oshawa. Mais la majorité de ces entreprises nous ont indiqué que la chaîne de montage ne sera pas touchée. General Motors va continuer de monter des véhicules. Le premier ministre et mon ministère soutiennent ceux qui sont dans nos besoins complémentaires. Les familles à Oshawa ont été estomaquées par ces nouvelles. Les pertes d'emploi toucheront les employés de GM, mais aussi il y aura des effets dévastateurs pour le secteur automobile dans son ensemble. Les élus en Amérique du Nord se disent prêts à s'opposer à cette décision de GM. Mais le premier ministre a dit qu'il ne peut rien faire. Pourquoi? Le premier ministre, en fait, a consulté toutes les cinq entreprises qui fabriquent des automobiles en Ontario, E-Complete General Motors, ainsi qu'une entité à Windsor, Toyota, qui a des usines, Honda également, Ford. En fait, nous avons la chaîne d'approvisionnement la plus importante en Amérique du Nord, ici en Ontario. Nous en sommes très fiers. Et nous faisons tout dans notre pouvoir pour nous opposer à la bureaucratie qui a créé des difficultés pour ces sociétés. Nous avons des tarifs d'électricité très élevés. Nous nous sommes débarrassés du plafonnement d'échange. Nos homologues fédéraux pourraient collaborer avec nous. Ils pourraient décider de se débarrasser de l'attaque sur le carbone qui serait un message clair aux entreprises du pays. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule qu'on vienne interfinale. Le message le plus clair que le gouvernement a envoyé, c'est que l'économie verte n'existera pas en Ontario. Voici le message du gouvernement. Lors d'un moment où les familles à Oshawa cherchent un leadership, le secteur automobile, a besoin d'une vision pour l'avenir. Mais le premier ministre dit que c'est terminé. Je ne peux rien faire. Pourquoi le premier ministre ne défendit pas ses emplois? Le ministre, c'est vraiment ironique que le chef du NPD prend la parole et dit qu'elle va s'opposer à ce plan, mais elle n'a pas conçu son propre plan. Entre-temps, nous mettons en place notre plan pour le secteur de la fabrication et le secteur automobile. Donc, ce n'est pas une surprise lorsqu'on dit qu'on fait de l'Ontario une province ouverte aux affaires. Nous réduisons les formalités administratives. Nous nous débarrassons du système de plafondement échange. L'un des fabricants d'automobiles m'a dit que c'était une taxe inutile et un coût très important pour les entreprises. Entre-temps, le NPD veut qu'il coûte plus cher pour conduire en Ontario ainsi que pour acheter des automobiles. Le NPD veut qu'il coûte plus cher de construire des automobiles. C'est ça, ce que dit le NPD. A l'ordre. A l'ordre. A l'ordre. A l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, cette question s'adresse également au Premier ministre suppléant. Et je suis très déçu par la réaction du gouvernement à la suite de cette perte d'emploi à Oshawa. General Motors a dit que la restructuration a été motivée par les plans de cette société de construire les véhicules de l'avenir. En Ontario, JM avait dit qu'il avait l'intention de parler aux Ontarians concernant les véhicules électriques ainsi que des moyennes pour inciter la construction de ces véhicules. Est-ce qu'il y a eu des réunions avec JM et si oui, quels sujets ont été abordés? Le Premier ministre suppléant, nous avons eu plusieurs réunions avec General Motors au cours des dernières semaines pour parler de l'avenir du secteur automobile en Ontario. Enfin, nous le faisons très souvent au sein de mon ministère car nous voulons créer un environnement où de bons emplois seront créés en Ontario. Au cours des 15 dernières années, on a vu une perte importante d'emplois en Ontario. Et enfin, le NPD a permis les mesures législatives nuisibles à l'emploi. Par exemple, Don Walker est le PDG du fabricant des pièces automobiles le plus important en Amérique du Nord. Il a dit que les politiques du dernier gouvernement étaient nuisibles à notre concurrencialité. Il a parlé du projet de loi 148. Le NPD, enfin, voulait aller plus loin avec ce projet de loi. Il a dit qu'il n'est pas très difficile de comprendre que les entreprises vont quitter la province en raison du projet de loi 148. Mais nous nous sommes débarrassés de cela et l'Ontario sera à nouveau ouverte aux affaires. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. General Motors et autres fabricants automobiles se positionnent pour l'avenir du secteur, mais le gouvernement, en fait, va dans le sens opposé. Le ministre a dit aux députés qu'il a eu des réunions avec GM et donc c'est intéressant que GM a décidé de quitter la province. Donc, est-ce que GM, au cours de ces discussions, a soulevé le plan du gouvernement de mettre un terme aux incitatifs pour les véhicules électriques ? Le ministre. Manifestement, la chef de l'opposition officielle ne comprend pas le monde des affaires. Qu'est-ce qui s'est produit ? Ce n'est pas un problème uniquement antarien. C'est une restructuration mondiale de GM. Ce n'était pas une réaction à quelque chose qui a été dit. C'est une restructuration qui a entraîné la fermeture d'usines aux États-Unis et ailleurs dans le monde, y compris à Oshawa. C'est une société qui a pris une décision. Cette société sait que nous sommes un partenaire. Cette société comprend que le coût d'affaires en Ontario a monté en flèche. Il y a des problèmes de concurrencialité. En Ontario, nous avons commencé à nous attaquer à ces problèmes et nous allons continuer de nous attaquer à ces problèmes. Nous avons fait adopter le projet de loi 57 et nous ferons adopter d'autres mesures législatives. Arrêtez la pendule. A l'ordre. A l'ordre. Redémarrez la pendule complémentaire finale. Monsieur le Président, moi, je sais me battre pour de bons emplois en Ontario. Et il est évident que le plan du gouvernement ne fonctionne pas. Nous en sommes tous au courant. Le secteur automobile est bouleversé en raison de cette décision et donc cherche un gouvernement qui peut rassembler les acteurs du milieu et travailler avec le secteur, les fournisseurs et les travailleurs pour effectuer une transition dans ce secteur. Mais ce secteur a un gouvernement qui n'a aucun plan climatique, qui déchire les contrats d'énergie verte et qui s'oppose aux fabricants de véhicules électriques. Le Premier ministre pense-t-il que ceci protégera les emplois et créera des investissements ? Réponse. Le ministre. Notre gouvernement travaille fort pour que nous ayons un secteur automobile prospère. et je félicite la députée de l'opposition. Elle a réalisé son objectif, c'est-à-dire d'enregistrer une courte vidéo pour les informations. Elle n'a aucun plan. Elle continue de surligner cette question, mais nous faisons le travail sur le terrain. Le ministre prête des intentions. Je lui demande de retirer ses propos. Je retire mes propos. Nous travaillons fort pour créer de bons emplois en Ontario, mais les députés d'en face, en fait, rendent la vie plus coûteuse pour les conducteurs des propriétaires des véhicules et pour les fabricants des véhicules. Nous devrions arrêter de faire obstacle et nous devrions faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant, mais j'ai deux mots. Dean French. Les familles d'Oshawa ont peur pour leur avenir. Désolé. Côté gouvernemental, la chef de l'opposition. Les familles d'Oshawa ont peur en ce qui concerne leur avenir. Elles veulent que le gouvernement défende les emplois à Oshawa. Elles veulent que le gouvernement élaborent une stratégie automobile qui apportera une usine à Oshawa pour protéger l'avenir de ce secteur. Nous avons besoin de leadership. Donc, pourquoi le premier ministre est-il absent ? Le premier ministre suppléant. Je suis heureux de répondre à cette question. L'idée que le premier ministre est absent est ridicule. Le premier ministre a eu une réaction très forte à cette situation. C'est un moment très difficile pour les gens à Oshawa, mais le premier ministre a eu énormément d'appels téléphoniques avec les gens à Oshawa pour régler cette situation. On y était lundi soir. Il a parlé aux quatre autres fabricants automobiles en Ontario. Nous avons consulté tous les fournisseurs de pièces automobiles et donc nous faisons ce qui s'impose pour que ces sociétés soient couronnées du succès en Ontario et pour que ces sociétés puissent prendre de l'ampleur et de créer de bonnes entreprises en Ontario. Arrêtez le chronomètre. Député de Hamilton Mountain, je vous rappelle à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. « Les familles dévastées par les nouvelles... ont-elles un premier ministre qui va les défendre ? » Au lieu de défendre les emplois à Oshawa, ce premier ministre a d'autres priorités. Le premier ministre n'est pas là pour les travailleurs automobiles. Au ministre. Monsieur le Président, je peux vous dire que le premier ministre et notre équipe ont travaillé très fort pour faire en sorte d'être présent. Comme je l'ai mentionné hier et lundi, notre gouvernement est présent pour s'assurer que les services pour se toucher à Oshawa vont être là. Mais ce qui est encore plus important, nous continuons à travailler avec GM, leur leadership au Canada, leur leadership mondial. Nous travaillons avec les quatre autres fabricants d'automobiles en Ontario. Nous travaillons avec les industries automobiles à l'extérieur d'Ontario pour les attirer ici. Hier, nous étions au téléphone avec les fournisseurs de pièces automobiles, leur parlant des répercussions d'Oshawa et ce que nous pourrions faire pour qu'ils continuent à travailler en Ontario. Nous voulons faire en sorte qu'ils puissent connaître le succès et que l'Ontario soit propice aux affaires. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre aux prochaines questions. Député de Etobico Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. M. le Président, pendant trop longtemps, le logement était inabordable dans la province, surtout dans la grande région de Toronto et de Hamilton. Les taux de vacances sont tout plus bas depuis 17 ans. Nous avons entendu parler des obstacles. Les projets de logement prennent trop de temps avant d'être approuvés. Il y a trop de limites sur ce qu'on peut construire. Ce sont les plus grands problèmes qui empêchent un nouvel approvisionnement de logement. Est-ce que le ministre peut travailler pour créer des solutions à cette crise du logement? Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci à le député de Etobico Centre pour sa bonne question. Encore une fois, à maintes reprises, le Premier ministre et moi, nous avons dit que nous avions trop de bureaucratie qui empêchent le secteur du logement de s'épanouir. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé notre plan d'action sur l'approvisionnement du logement. Nous allons obtenir des idées des partis intéressés, des municipalités, des ontariens qui ont des bonnes idées à propos de créer plus de logements dans cette province. Notre stratégie ne se fait pas juste au ministère. Tous les députés, toutes les municipalités, tous les intervenants intéressés au logement peuvent avoir leurs propres consultations également. J'ai hâte de partager plus de détails sur nos consultations et la façon dont les gens peuvent participer dans ma question complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, merci au ministre de sa réponse. Je suis heureuse de voir un gouvernement qui non seulement se soucie de la question, mais qui est prêt à consulter la population de l'Ontario pour trouver des vraies solutions à un problème grave. Cet enjeu est un dilemme à Etobico Centre. J'ai donc hâte de m'engager avec mes cométants afin d'aider à trouver d'autres idées. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, il y a différents types de logements. Certaines personnes louent un appartement, d'autres sont propriétaires de maisons, d'autres louent des unités et il y a également des logements sociaux et communautaires. Est-ce que le ministre peut parler davantage? Quel plan veut-il avoir pour ces logements? Merci, Monsieur le Président, et encore une fois, félicitations à la députée de Etobico Centre pour sa défense enthousiaste dans notre processus de consultation. Monsieur le Président, notre problème de logement ne se limite pas à un seul type de logement. C'est la raison pour laquelle notre plan va faire face à toutes sortes de plans. Nous sommes axés vers les loyers, les logements sociaux et communautaires et les maisons achetées. Nous voulons augmenter l'approvisionnement de logements en Ontario. Nous avons hâte d'écouter des idées. Notre gouvernement va voir comment diminuer la bureaucratie, comment diminuer les coûts et comment nous pouvons accélérer le processus afin de créer plus d'approvisionnement. Ces consultations peuvent être organisées par toute personne intéressante. Intéressée, allez à Ontario.ca, Housing Supply, approvisionnement de logements, afin d'avoir une trousse de consultation. Intervention du Président. Prochaine question. Député de Chaua. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Dimanche soir, on a appris que GM va fermer ses portes en 2019. Si GM, quitte à présentant notre communauté, va être en détresse. J'ai parlé à GM et il semble que l'avenir est incertain. Je ne veux pas vous donner vos faux espoirs. Mais pire que le faux espoir, c'est de renoncer à l'espoir. Ce gouvernement veut attirer des emplois en Ontario. Nous les avons encore et ces emplois méritent d'être défendus. Les travailleurs me disent qu'il faut tout faire pour garder ces emplois. Mais ce gouvernement ne veut pas garder ces emplois. Il s'est passé beaucoup de choses en trois jours. Imaginez-vous ce qui pourrait se passer entre maintenant et décembre 2019. Est-ce que ce premier ministre va travailler avec ses travailleurs et le premier ministre au cours de la prochaine année? Merci. Au vice-premier ministre, chaque jour, au gouvernement, nous défendons les emplois en Ontario. Nous luttons pour créer un environnement d'investissement en Ontario et nous créons un environnement où nous pouvons garder les emplois en Ontario. Pendant l'ère Wynne McGinty, nous avons perdu 325 emplois de la fabrication en Ontario. De nombreuses politiques des libéraux ont été appuyées par les néo-démocrates, alors que l'opposition des conservateurs a lutté à maintes reprises. C'est la raison pour laquelle ce nouveau gouvernement, dirigé par le premier ministre Ford, dépose un projet de loi qui va créer un environnement de nouveaux investissements et de garder les emplois que nous avons déjà en Ontario et de faire de l'Ontario une province propice aux affaires. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Je vous rappelle à l'ordre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Encore une fois, au vice-premier ministre, nous avons eu de nouvelles terribles et il faut trouver une solution à l'avenir. Nous ne pouvons pas le faire sans avoir tous les partis à la table. Lundi soir, lorsque le premier ministre est venu dans notre ville, il était seulement accompagné par six députés de son parti. Je ne critique pas qui était là, mais aucun travailleur n'était à la table. Après des mauvaises nouvelles, le premier ministre et le premier ministre fédéral et provincial doivent parler aux travailleurs. Moi, je veux que le premier ministre écoute les travailleurs. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez tout le monde à la table et de ne pas avoir de place pour les travailleurs et les familles. Est-ce que le premier ministre provincial va nous rencontrer? Au ministre, monsieur le président, je peux vous dire que le premier ministre a consacré ses trois dernières journées à parler aux familles qui sont touchées par la fermeture ou de l'allocation des véhicules et il se soucie profondément de la détresse de ses familles et des répercussions de la perte des emplois, pas seulement pour ses employés, mais sur les autres entreprises autour. Nous voulons donc une stratégie pour la région qui permettra une croissance dans la région de Durham, mais en même temps, nous continuons à travailler pour accompagner les employés, le leadership à la base au niveau politique et des affaires, car nous voulons créer un environnement où les entreprises peuvent travailler avec General Motors. Les néo-democrates veulent se battre et se battre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est se travailler, travailler et avoir des discussions fructueuses et nous voulons ramener des emplois dans la région de Oshawa et Durham. Repartez le chronomètre. Député de Brantford-Brandt. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Hier, notre Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ont annoncé 45 millions de dollars dans l'usine de transformation du poulet à London au cours des cinq prochaines années. Cet investissement de 660 millions de dollars est le plus grand investissement dans le secteur de l'agriculture, et notre gouvernement est fier d'avoir été proactif dans ce dossier. Cet investissement va rendre l'industrie de la transformation des poulets plus concurrentielle avec une technologie à la fine pointe de la technologie et va attirer une croissance économique dans le sud-ouest de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont cet investissement va toucher non seulement l'industrie du poulet, mais également l'industrie de l'agriculture en général dans la province de l'Ontario, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ? Merci au député de Brantford-Brandt de sa question. J'étais heureux de me joindre au Premier ministre pour faire cet investissement. Ma voix est rauque un peu. J'aimerais féliciter Maple Leaf Foods pour avoir mis au point ce centre à la fine pointe de la technologie ainsi que tous les partenaires qui travaillent ensemble pour amener cet investissement de le sud-ouest de l'Ontario. Maple Leaf Foods aura un nouveau centre qui va augmenter la production pour la transformation du poulet fait au Canada et on va y contribuer à la valeur ajoutée de la transformation en Ontario. Il y aura les meilleures technologies et améliorer la productivité, le bien-être des animaux et la durabilité de l'environnement dans la production de la volaille. Ce sont toutes des priorités pour notre gouvernement. Notre gouvernement veut appuyer le secteur alimentaire et de l'agriculture de l'Ontario. Nous espérons aider le secteur de la transformation. L'Ontario est ouverte. Intervention du président complémentaire. Merci, M. le Président, et au ministre de sa réponse et de son leadership pour amener la croissance et la prospérité dans notre secteur de l'agriculture en Ontario. Le secteur de l'agriculture est responsable de centaines de milliers d'emplois dans toute la province et couvre les... alors de l'assiette, de la récolte de l'assiette. Mais comme étant, auront l'occasion d'avoir de bons emplois grâce aux investissements à Maple Leaf. Que fait d'autre pour élargir ce secteur? Est-ce que le ministre peut parler des mesures qu'entreprend notre gouvernement pour faire croître ce secteur en Ontario? Au ministre, M. le Président, au ministre du Développement économique, merci, il a sa voix héros qu'après avoir parlé de poulet toute la journée hier. Les ministres de l'agriculture et du transport étaient tous présents pour parler de nos investissements dans Maple Leaf, mais nous en faisons bien plus pour s'assurer que les entreprises s'épanouissent dans le secteur de l'agroalimentaire. La semaine dernière, lorsqu'il a pu parler, a pu annoncer la première mesure, une des premières mesures pour diminuer la bureaucratie, pour aider les producteurs laitiers et du bétail. On veut diminuer la bureaucratie de 25 % d'ici 2022, ce qui va aider à créer des emplois dans le secteur de l'agroalimentaire et va créer des emplois sur les fermes, les usines, les supermarchés. Il sera plus facile de passer de la récolte à l'assiette. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question, député de Nicolbert. Pour la ministre des Affaires francophones, lors de ma visite à North Bay, les gens, francophones comme anglophones, étaient très clairs. Ils veulent que leur député, le ministre des Finances, regarde les évidences. Premièrement, changer les commissariats aux services en français ne sauvera pas d'argent. Et deuxièmement, l'investissement de 4,2 millions de dollars vers l'Université de l'Ontario français va payer des grosses dividendes, beaucoup plus grosses que l'investissement. Ils veulent que leur ministre, leur député, appuie la motion dont nous allons débattre cet après-midi. Ma question est simple. Est-ce que la ministre est d'accord avec les gens de North Bay? Monsieur le Président, je dirais aux gens de North Bay, du comté du ministre des Finances, que notre gouvernement appuie les francophones, les franco-ontariens. Et nous travaillons tous les jours pour s'assurer que nous pouvons remettre l'Ontario sur la voie de la prospérité parce que nous voulons pouvoir être dans la situation où nous pouvons payer pour cette université qui est si importante. Nous avons dit, je répète, j'ai répété plusieurs fois dans cette chambre que nous n'avons pas aboli le plan de l'université. C'est quelque chose qui est répété constamment dans les médias. Nous n'avons pas aboli ce plan. Nous continuons à travailler sur ce plan. Et ce qui est très important, c'est que nous sommes en train de préparer le plan, mais aussi, lorsque nous serons en mesure de pouvoir le bâtir, cette université, Monsieur le Président, nous aurons les finances concrètes qui seront derrière ce plan. Merci. Ma question est aussi pour la ministre francophone. Lors de mon séjour à Ottawa hier, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs organismes francophones. Tout ce que j'ai entendu et que les décisions de votre gouvernement ne favorisent pas les besoins et les droits des francophones en Ontario. Aujourd'hui, le leader de l'opposition officielle déposera une motion en demandant à votre gouvernement pour la défense des services et de rétablir les institutions essentielles pour la défense des services en français de la province. Madame la ministre, vous et votre gouvernement avez la chance de faire la bonne chose envers les francophones en Ontario, les Ontario et ontariennes. Et avez-vous, allez-vous appuyer cette motion? M. le Président, la communauté franco-ontarienne fait partie intégrante de l'histoire de notre province, mais aussi de l'avenir de notre province. Et notre gouvernement appuie tous les efforts nécessaires pour s'assurer à l'accès aux services en français. Mon ministère travaille sur ce point tout le temps. M. le Président, les mesures que notre gouvernement a appris récemment démontrent la volonté, et je communique cette volonté à la communauté franco-ontarienne tous les jours, une volonté pour travailler avec et pour les franco-ontariens. M. le Président, les décisions que nous avons prises concernant le commissariat, M. le Président va renforcer, va protéger les droits linguistiques ici en Ontario, et nous prenons les mesures nécessaires pour s'assurer l'indépendance et la protection des droits linguistiques. Merci, M. le Président. Merci. Prochaine question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Depuis la fin de semaine, les médias ont dit que, il y a une suspension d'une entreprise. On a entendu parler des nouvelles dévastatrices suite à la restructuration de GM qui veut investir dans les automobiles indépendants et électriques. On va investir 250 milliards de dollars en ED et ERB. Monsieur le Président, le monde change. Au vice-premier ministre, est-ce que vous allez vous engager à créer une stratégie automobile en Ontario pour que nous devenions un chef de file dans cette révolution? On ne veut pas perdre des emplois dans d'autres compétences qui acceptent les voitures électriques. Merci à la question de ce député. Je peux vous dire ce qu'on a accompli en Ontario. On crée un environnement pour que toutes les entreprises puissent s'épanouir, ce qui comprend le secteur vert, le secteur de la technologie. Lorsque les entreprises viennent dans une compétence et pour aller avoir des taux d'électricité plus bas, lorsque vous faites un investissement en recherche et développement, et c'est clair du processus de l'entreprise Amazon, Toronto Global, on travaille très fort sur ce dossier. Ce qu'on a en notre faveur, c'est qu'on a beaucoup de talent. La recherche et le développement et ces entreprises recherchent des talents. C'est ce que nous avons. Nous travaillons tous sur ces autres dossiers, se débarrasser de l'attaque sur le carbone, intervention du Président. Question complémentaire. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, il va falloir travailler très fort pour être un chef de file mondial dans la révolution des voitures électriques. La Chine, l'Inde, la France et le Royaume-Uni vont tous se débarrasser des engins combustibles d'ici 2040. Les compétences dans le monde acceptent la nouvelle révolution. Les fabricants d'automobiles ont dit que 50 % des automobiles seront électriques d'ici 2040. Plus de 90 % des voitures en Europe seront des voitures électriques d'ici 2040. On ne peut pas prendre du recul ni du retard. Alors, je demande encore une fois au vice-premier ministre, est-ce que vous allez promettre aux intervenants, aux entreprises, aux travailleurs et au gouvernement et aux militants de voitures électriques de nous rassembler à la table pour mettre au point une stratégie en Ontario afin que nous soyons un leader mondial dans la révolution des voitures électriques? Vice-premier ministre, Monsieur le Président, je peux vous dire que nous sommes prêts à travailler avec toutes les entreprises. Nous voulons travailler avec tous les partenaires et nous avons travaillé avec tous les partenaires depuis les cinq derniers mois, depuis que nous sommes au gouvernement, pour faire en sorte qu'il y ait ce genre d'investissement ici en Ontario. Je peux vous dire que nous nous débarrassons de bureaucratie en ce moment. Cela va permettre plus d'investissements dans les technologies et l'intelligence artificielle que l'on voit ailleurs dans le monde. et ces vieux règlements doivent être retirés et c'est ce qu'on retire afin de permettre ces investissements de se produire, que ce soit n'importe quel fabricant d'automobiles, que ce soit une voiture électrique ou un engin au combustible. Nous voulons créer des partenariats pour créer des bons emplois. GM continue à investir dans leur centre à Markham et nous travaillons avec ces entreprises pour continuer ces investissements. Prochaine question, député de... Etobico-Lakeshore. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Transport. Je comprends que le ministre a parlé à la Tribune économique du Canada pour parler de notre plan de transport. Notre gouvernement a été élu pour attirer de nouveaux investissements, pour créer des emplois et pour retirer la bureaucratie mise en place par le gouvernement précédent. En retirant les fardeaux en réglementation, l'économie aura plus de croissance et les Ontariens auront plus d'argent dans leur portefeuille. Notre gouvernement, d'améliorer le transport public est tout à fait essentiel pour stimuler un développement économique. L'Ontario sera donc dans une bonne position pour attirer des entreprises et garder les plus talentueux en Ontario. Est-ce que le ministre peut faire part de ces stratégies? Est-ce qu'il peut parler de sa stratégie de développement en transport? Au ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à le député d'Etobeco-Lakeshore qui vraiment défend les droits du transport. Merci au Club économique du Canada et de m'avoir permis de parler plus tôt cette semaine. Un de nos engagements, c'est d'établir un partenariat avec le secteur privé et avoir des développements orientés vers les transports. En commençant par les stations le mois dernier, notre gouvernement a annoncé une nouvelle station GO qui sera construite à Mimico. Le ministre, on a déjà mentionné que la députée d'Etobeco-Lakeshore défendait cette question. On va augmenter le nombre d'usagers, on va créer des belles stations tout en créant d'autres lignes. à Mimico, on aura une station moderne et nouvelle, des tunnels, des ascenseurs et des stationnements supplémentaires. J'ai hâte de parler davantage de la nouvelle station Mimico. Question complémentaire. Merci, M. le ministre. Les Ontariens et Toby-Colek-Chore, vous remercie de votre réponse. Je suis heureuse de voir que notre gouvernement avance déjà avec ce développement de stations à Mimico. Nous apprécions ces places de stationnement. Nous allons faire ce travail sans autant de coûts pour les contribuables. De plus, on permet aux infrastructures d'être construites en temps pour temps. M. le président, le gouvernement a une stratégie qui va nous permettre de prendre des décisions plus rapidement et d'améliorer l'expérience de transport. Des dizaines de milliers de personnes dépendent du système de transport pour aller au travail et retourner chez eux. C'est la raison pour laquelle il est important de donner aux Ontariens la capacité de se déplacer de manière rapide et efficace. Est-ce que le ministre peut parler davantage de la station Mimico Go? Mon ministre, merci de sa question. La station Mimico Go, le fournisseur va payer tous les coûts de construction pour les nouveaux stationnements et les voies. En échange, ils ont le droit d'avoir un nouveau partenariat. C'est le bon partenariat. Je crois qu'il y a un désir d'avoir ce genre de partenariat et j'ai hâte d'explorer d'autres occasions que vont apporter ces expériences. La construction autour des stations va aider les gens à se déplacer jusqu'à la station. C'est juste une démarche. Nous sommes ouverts à d'autres idées pour créer une valeur ajoutée aux usagers. M. le Président, nous allons nous tourner vers tous les projets. Alors que le nombre d'usagers augmente, les revenus vont augmenter. Mais ce qui est important, les Ontariens seront mieux servis. Prochaine question, député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement. Lors d'un discours récent, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs a mentionné que le gouvernement pourrait se servir de la politique en changement climatique de l'Australie comme modèle. C'est malheureux, car les émissions de l'Australie augmentent et ne diminuent pas. Et de plus, au lieu d'avoir un système où les pollueurs payent, l'Australie paye, force les pollueurs à payer. Est-ce que le ministre peut confirmer qu'il n'envisage pas ce système inefficace et injuste au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs? Merci, M. le Président. Merci de la question. Nous nous tournons vers tous ces choix. Demain, nous avons hâte de proposer notre plan en environnement à la province de l'Ontario. Ce plan va souligner des initiatives différentes méthodes, mais va souligner les contributions importantes des Ontariens. Comme je l'ai déjà dit, M. le Président, entre 2005 et maintenant, l'Ontario a diminué ses émissions de 22 %, alors que le reste du Canada a augmenté ses émissions. Demain, nous allons parler de la façon dont l'Ontario fait sa part et de la façon dont l'Ontario prépare les familles pour le changement climatique. Nous allons nous tourner vers les meilleurs choix et cela ne comprend pas une taxe sur le carbone. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, ce n'était pas un refus. Le ministre a éliminé une source de revenus qui payait pour les initiatives en changement climatique. Ce revenu n'a pas été remplacé. Selon le dernier budget, l'annulation du système de plafonnement et d'échange nous coûte 1,5 milliard de dollars en perte de revenus. Et maintenant, avec les conservateurs, il n'y aura pas d'argent pour le changement climatique. Alors, comment est-ce que le ministre a l'intention de payer pour des programmes afin de diminuer les gaz à effet de serre? Au ministre, M. le Président, aux députés d'en face, et on a eu un argument là-dessus auparavant, alors que les néo-démocrates voient les contribuables payer moins, ils voient que le gouvernement a un problème. Nous pensons que les contribuables, lorsqu'ils ont plus d'argent dans leur poche, c'est une bonne chose. 1,9 milliard de dollars d'argent qui seront retournés aux contribuables, aux usagers. 260 dollars par année pour les ménages de l'Ontario. Nous avons promis et nous allons livrer un plan qui équilibre l'environnement et l'économie. Et, M. le Président, nous n'allons pas punir les familles et nous n'allons pas nous excuser pour certaines des plus grandes réductions fiscales dans l'histoire de l'Ontario. Arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre. Député de Waterloo, rappel à l'Ordre. Député d'Essex, rappel à l'Ordre. Député de Hamilton East, Stony Creek, rappel à l'Ordre. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Député de Markham-Slowville. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. La semaine dernière, le ministre est allé voir une école primaire dans sa circonscription d'Oxford pour lancer le système de financement, le programme de financement pour l'alimentation locale en appuyant les écoles locales. Ce programme a généré en moyenne 2 000 $ à la suite des ventes de 770 kg d'alimentation aux écoles. Les agriculteurs dans ma circonscription sont très enthousiastes à voir leurs efforts contribuer à une cause très importante. Et les étudiants sont très contents de pouvoir apprendre au sujet de l'alimentation qui est poussée près de chez eux. Donc, on voudrait avoir plus d'informations à savoir comment ça permet d'instruire les étudiants au sujet de l'importance de l'alimentation locale. Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, au député de Markham-Slowville, merci de sa question. Et de son intérêt dans ce programme fantastique, la semaine dernière, je suis allé à l'école d'East Oxford et j'ai parlé de l'importance de l'alimentation locale et l'importance de savoir d'où vient l'alimentation. Je voudrais remercier l'Association des diéticiens et diéticiennes de l'Ontario, des agriculteurs locaux, pour trouver une façon innovante pour faire la promotion de l'alimentation locale et des écoles. On prend 100 % de l'alimentation des agriculteurs locaux et ça réduit leurs coûts pour répondre aux besoins du programme. En retour, le programme vend les produits localement et appuie les agriculteurs. Je suis ravi de travailler avec la ministre de l'Éducation sur cette initiative et de féliciter les efforts de son ministère en ce qui concerne l'importance de l'alimentation locale dans les salles de classe. Complémentaire, merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Je sais qu'il travaille très fort pour assurer que plusieurs parties prenantes puissent participer à cette initiative locale, non seulement à ce que cette initiative de l'alimentation frais de la ferme, ça permet aux étudiants d'avoir plus de connaissances, mais aussi les agriculteurs ont plus de connaissances en ce qui concerne les étudiants, à savoir quelle est l'incidence locale dans leur collectivité. Certains étudiants ont des confusions en ce qui concerne un plan de carrière. Je suis ravi de voir que les étudiants sont introduits à une industrie qui est pleine d'occasion pour eux à un si bas âge. Est-ce que les ministres pourraient nous donner plus d'informations, à savoir comment les étudiants profitent de connaître plus d'occasions dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture? Ministre de l'Agriculture, ministre de l'Éducation, merci. Encore une fois, merci au député d'Emmanuel-Commissaire-Ville, j'aime bien sa question, et au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci de tout ce que vous faites. Vous êtes un champion sans égal. Nous apprécions tous les efforts que vous mettez de l'avant parce que l'alimentation, l'industrie est en plein essor en Ontario. Certains mettront de l'avant que c'est le premier secteur en Ontario. Et pour chaque diplômé associé à l'Université de Guelph, il y a quatre emplois qui l'attendent pour chaque personne diplômée. Et la semaine dernière, j'ai apprise que certains de ces diplômés reçoivent des offres d'emploi. Au mois de décembre avant même leur diplomation, c'est une bonne nouvelle. Et l'effet est que la chaîne de valeur associée avec le système d'agroalimentation est plein de possibilités. Et de plus, cette initiative, c'est une solution gagnante pour tout le monde. C'est un système de financement pour les écoles. Ça l'appuie les collectivités locales et les entreprises locales. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Chaque année, le gouvernement consulte avec des partenaires dans l'éducation, ce qui comprend les commissions scolaires, au sujet de leurs besoins, pour informer les besoins en ce qui concerne les subventions, les bourses et d'études. Mais le rapport de seulement cinq pages, ce guide sur le financement de l'éducation est essentiellement une consultation à savoir ce qui devrait être comprimé, ce qui devrait être réduit. Toutes les parties prenantes ont déjà de la difficulté à tenter de trouver un financement qui a été perdu à la suite de la pause du gouvernement. Maintenant, on leur demande à savoir quelles seront les prochaines réductions au lieu de leur demander à savoir comment on pourrait améliorer l'éducation et de permettre aux étudiants d'avoir plus de succès. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est en train d'établir un plan directeur à savoir comment on pourrait apporter des réductions dans le système d'éducation? Le ministre de l'Éducation, encore une fois, merci de m'offrir l'occasion de rappeler à tout le monde ici dans cette Chambre et ceux qui nous écoutent, la première chose que nous réduisons immédiatement, c'est tout ce manque de logique de la part de l'opposition. C'est notre plus grande priorité. L'autre réalité, c'est que notre province a un déficit de 15 milliards de dollars et la dette est encore plus élevée, 348 milliards de dollars. Le député de Toronto-Saint-Paul le rappelle alors. Ceci étant dit, on doit tous faire notre part, qu'est-ce qui ne va pas, à éviter les parties prenantes d'avoir des discussions raisonnables, à savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est l'aspect le plus important. On veut se pencher sur les expériences en ce qui concerne à savoir où on doit nous orienter, quelles sont nos priorités. Monsieur le Président, c'est peut-être très clair, notre plus grande priorité, c'est la salle de classe. Merci. Intervention du Président complémentaire. Bien, Monsieur le Président, la ministre de l'Éducation veut nous accuser d'attiser les peurs. Les gens ont très peur. Et je vais vous expliquer pourquoi le guide de financement du gouvernement demande des réductions de 4 % dans tous les programmes. C'est un milliard de dollars, ça l'équivaut pour le système d'éducation. Et je veux vous donner une impression de quoi il s'agit. 4 % d'un budget scolaire, c'est comme de réduire tout le budget du transport pour la commission scolaire d'Ottawa-Carleton. C'est de réduire la moitié du budget pour l'éducation spéciale. Et à Reynburg, la commission scolaire, c'est de réduire tous les techniciens en ordinateur, en technologie, des bibliothécaires. Personne n'a voté pour des réductions massives dans leur commission scolaire. Personne n'a demandé à ce gouvernement de réduire notre système d'éducation. À néant. Est-ce que la ministre va nous dire jusqu'à où elle va pousser la réduction du financement des services dans nos écoles? Ministre. Oh, Monsieur le Président. Tout le drame que la députée de Davenport essaie de créer, parce que je peux vous dire que nous avons un premier ministre et tout un conseil des ministres qui est côte à côte avec nos intervenants de première ligne, avec nos enseignants, avec nos techniciens et techniciennes. Intervention du Président, député de Hamilton East Stoney Creek, veuillez ne pas retirer votre affiche. Nous, à la ministre, nous embarquons sur cette initiative pour mettre la lumière sur le meilleur environnement d'apprentissage. On veut entendre des commentaires de tout le monde. On veut saisir cette occasion, encore une fois, d'encourager tout le monde de participer dans notre consultation. Nous avons eu des réponses extraordinaires. Et avec les données, toute leur rétroaction, c'est extraordinaire. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion, s'il vous plaît, participez dans cette consultation pourlesparents.ca Intervention du Président, nouvelle question, député de Carlton. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Ministre, la semaine de littératie financière est presque terminée, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait apprendre, surtout chez les démocrates, des bonnes habitudes financières. Je suis ravi que notre gouvernement, pour la population, est en train d'éduquer les étudiants sur ce sujet. Mais, M. le Président, d'assurer que les générations actuelles et de l'avenir ont plus de littératie en ce qui concerne la finance. Les leurs finances seront au profit de l'Ontario. Ça veut dire que plus de jeunes personnes vont prendre de meilleures décisions financières et ce sera au profit de ces gens à court et à long terme. M. le Président, à la ministre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ce que le gouvernement fait pour assurer le financement et de promouvoir la littératie financière? Ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Merci à la députée de Carlton. Elle fait un très bon travail de représenter sa circonscription. Et c'est une très bonne question de sa part ici aujourd'hui. Plus tôt cette semaine, je voudrais partager que le ministre des Finances et moi on est allé au Club junior économique du Canada. Ça fait une soirée extraordinaire. Ça a été une très bonne occasion d'écouter de première main des jeunes personnes. On a noté toutes les questions et toute l'intelligence qui était dans cette salle. On ne devrait pas dire d'eux que c'est des enfants parce qu'ils pouvaient partager à tout conseil d'administration leur raisonnement, toute leur connaissance. Les gens veulent en savoir plus en ce qui concerne la littératie financière parce que vous savez ce qu'ils nous ont dit de la part de cette organisation, que la littératie financière est en lien avec le bien-être de manière générale des gens. Donc, on doit s'assurer que la littératie financière se trouve dans tous les programmes scolaires qui sont disponibles dans toutes les écoles complémentaires. Par votre entremise, M. le Président, à la ministre, merci de cette réponse excellente qui met l'accent sur l'importance de nos jeunes et d'aller de l'avant dans notre province. Je sais que les parents, dans ma circonscription, sont ravis de savoir que notre gouvernement pour la population se préoccupe d'assurer de bonnes bases dans des domaines importants tels que la littératie financière. Monsieur le Président, je sais que notre ministre de l'Éducation accueille la rétroaction des Ontariens en ce qui concerne la littératie financière par votre entremise, M. le Président. Ministre, où est-ce que mes commettants peuvent se faire entendre sur ce sujet si essentiel à leur vie? À la ministre, merci encore une fois à la question de la députée de Colton. Je m'en voudrais de ne pas voir tous les étudiants dans la tribune des invités et je les regarde et je leur dis qu'on va bien faire pour vous. On a été élus pour arrêter les dépenses inutiles et le gaspillage et de réduire les factures de l'ancienne administration pour que nos étudiants puissent avoir espoir dans l'avenir qu'ils méritent d'avoir. Je suis très fier à chaque fois que je prends la parole dans cette Chambre au sujet de ce que notre gouvernement fait pour prendre tous les efforts nécessaires pour assurer que la voix de toutes les personnes sont entendues en ce qui concerne le système d'éducation. L'ancien gouvernement allait tout simplement insérer la littératie financière dans un demi-semestre, tout simplement la mettre là. Et ce n'est pas ce que les étudiants ont besoin. On doit avoir un programme scolaire beaucoup plus complet que ce que l'ancien gouvernement allait offrir. Nouvelle question. Député de York, Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre, à la ministre de la formation des collèges et des universités. Ce mois-ci, je suis allé voir Aidan, Michael et Carol de l'Alliance des étudiants de premier cycle. Lors de notre réunion, on a parlé de savoir comment mieux préparer les jeunes pour la main-d'oeuvre. C'est des jeunes leaders qui parlent de l'importance des compétences pratiques et des meilleures connaissances et d'avoir une meilleure transition dans la main-d'oeuvre des programmes tels que les coop, des projets de recherche et des programmes d'apprentissage communautaire. j'ai créé, j'ai déposé un projet de loi qui permettrait d'avoir 27 000 postes payés pour les étudiants, pour plus d'occasions d'apprentissage pour les étudiants. Est-ce que la ministre va appuyer ma démarche? Ministre de la formation des collèges et des universités, merci de la question. Notre gouvernement a été élu pour un mandat très fort pour créer des emplois bien rémunérés ici en Ontario et moi, en tant que ministre, je vais me concentrer sur m'assurer que les Ontariens sont préparés pour ces emplois. Nous voulons que tout le monde en Ontario ait l'occasion d'avoir du succès et de prospérer et l'éducation postsecondaire est essentielle à cela et à l'avenir de l'Ontario. Monsieur le Président, alors qu'on fait croître l'économie, nous devons nous assurer que les Ontariens ont des compétences et qu'ils aient des compétences dans tous les secteurs économiques. Je vais appuyer les programmes et les efforts qui vont permettre aux étudiants d'avoir les compétences nécessaires pour trouver leurs emplois aujourd'hui et à l'avenir et tenter de réduire l'écart entre les compétences et les emplois. Merci à la réponse. Plus de plus d'étudiants qui sont diplômés ont de la difficulté de trouver un emploi dans leur domaine d'études. Des entreprises tentent d'embaucher des gens qui ont des compétences nécessaires à leurs emplois pour mieux préparer les étudiants à la main-d'œuvre. Le gouvernement doit faire partie de la solution de tenter d'assurer une meilleure transition entre les études postsecondaires et le travail. Je vais demander à la ministre, encore une fois, est-ce que le gouvernement va assurer les étudiants de l'Ontario que le gouvernement va appuyer notre motion pour permettre aux étudiants d'avoir les compétences nécessaires pour assurer leur transition dans la main-d'œuvre à la ministre? Merci, M. le Président. L'éducation postsecondaire est essentielle et critique à l'avenir de l'Ontario et à celle de notre économie. On veut avoir un système d'éducation qui est de bonne qualité et qui aide les individus de bien se préparer pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Et nous savons, les employeurs nous le disent, qu'il y a un écart de compétences. Et on doit prendre des étapes pour livrer une éducation de bonne qualité aux Ontariens pour que ceux qui tentent de se trouver un emploi peuvent s'en trouver un et que les entreprises peuvent faire croître l'économie. Et c'est pour cette raison que notre gouvernement va appuyer des programmes d'éducation et de formation qui sont au profit des étudiants et des employeurs, qui sont efficaces et qui sont à faible coût. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Député de Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question est à un de mes ministres préférés, ministre des Affaires aînées et de l'accessibilité. M. le Président, je comprends que la Fondation Rick Hansen a eu un forum sur l'accessibilité ici à Toronto. D'améliorer l'accessibilité pour les Ontariens avec un handicap est une initiative à laquelle notre gouvernement est engagé. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails en ce qui concerne l'objectif de ce forum et à savoir ce que le gouvernement fait pour améliorer l'accessibilité aux Ontariens vivant avec un handicap? Le ministre des Affaires des aînés et de l'accessibilité, merci au député qui est un défenseur très fort pour l'accessibilité et d'avoir soulevé cette question excellente. Chacun d'entre nous et chacun des Ontariens mérite de pleinement participer dans la vie quotidienne, dans toutes les activités de la vie quotidienne. Hier, j'ai été ravi de lancer le forum Rick Hansen sur l'accessibilité, le leadership, et parmi les personnes présentes, il y avait des leaders de la collectivité de l'accessibilité qui sont là pour réduire les barrières en ce qui concerne l'accessibilité partout au Canada en travaillant avec leurs partenaires tels que Rick Hansen. Et les leaders qui étaient à ce forum, l'Ontario, vont continuer d'être un chef de file dans ce domaine au Canada. Complémentaire, Monsieur le Président, c'est pour cette raison qu'il est un de mes ministres préférés. Tout le monde aime Raymond, oui. Merci de cette réponse. Je suis ravi de connaître le succès de ce forum et que le ministre travaille activement avec les parties prenantes sur des enjeux d'accessibilité dans notre province. Notre ministre veut travailler avec les parties prenantes et tous les membres dans cette Chambre pour faciliter le progrès de l'accessibilité en Ontario. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations, à savoir comment le gouvernement améliore l'accessibilité pour les Ontariens vivant avec un handicap? Au ministre, merci encore une fois. L'honorable député, Monsieur le Président, notre gouvernement a été très ravi dernièrement de mettre en œuvre le comité sur les normes d'emploi et de le remettre au travail. Et ça a été la troisième révision de la part de ce comité qui est préparée par l'honorable David Hanley, Monsieur le Président. Le Président, les parties prenantes, nous ont dit très clairement que le projet de loi 47 va faire en sorte que l'Ontario est encore et de nouveau ouvert aux affaires. Et surtout en ce qui concerne les Ontariens qui vivent avec un handicap. C'est tout le temps qu'on a. Désolé. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions aujourd'hui. Je comprends que les députés d'Ottawa-Sud ont un rappel au règlement. Monsieur le Président. Je tente d'avoir le consentement unanime de la Chambre pour permettre aux députés indépendants de participer pour 10 minutes cet après-midi pour le débattre sur la résolution de l'opposition numéro 5 ainsi qu'un unanimous consent. Je tente d'avoir le consentement unanime de la part de la Chambre d'assurer que des députés indépendants puissent avoir à parler jusqu'à 10 minutes sur la résolution de l'opposition numéro 5. Les députés d'Ottawa-Sud tentent d'avoir le consentement unanime de la part de la Chambre pour que les indépendants puissent parler pendant 10 minutes en ce qui concerne la résolution de l'opposition numéro 5. J'ai entendu des noms conformément au règlement. Le député de Guelph a démontré son mécontentement en ce qui concerne la réponse du développement de la stratégie des véhicules électriques. Ce débat aura lieu aujourd'hui à 18 heures. Nous avons un vote différé sur l'amendement de l'avis de motion en ce qui concerne l'attribution de temps sur le projet de loi 57, loi édictant et apportant des modifications et annulant différents règlements. Convoquez les députés. Ce sera une sonnerie de 5 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Merci. La motion est acceptée et adoptée. Le ministre du Développement économique et du Commerce a sur un rappel au règlement. J'ai dit que le projet de loi 57 a été adopté, clairement, avec la mise au voie qui vient d'avoir lieu. J'ai eu tort, donc je voulais dire le projet de loi 47 et les députés peuvent corriger leur propre journal des débats ou ce qu'ils ont dit au journal des débats. Maintenant, nous allons prendre notre pause jusqu'à une heure.